DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui avait annoncé sa participation à cette compétition il y a quelques semaines. Le tout-puissant Mazeme de son côté l'a annoncé officiellement hier via son site internet. Les corbeaux qui sont en course dans deux compétitions veulent faire un triplé championnat, Ligue des champions. Et bien sûr, cette Coupe du Congo dans la 58e édition commencera à une date qui n'est pas encore connue. Quel impact peut avoir cet intérêt des grands clubs à la compétition ? Est-ce que ce n'est pas déjà le grand moment pour la FECOFA de nous publier le règlement de cette Coupe du Congo pour connaître ce qui sera fait à la fin dans plusieurs éventualités ? Oui, puisque je l'ai dit, Mazembe qui est actuellement deuxième au classement de la Ligue Nationale de Football veut jouer cette compétition. Et s'il y a des équipes déjà qualifiées en compétition interclope de la CAF qui remportent cette Coupe du Congo, qu'est-ce qui va arriver ? Puisqu'on le sait, le vainqueur de la 58e édition de la Coupe du Congo va jouer la Coupe de la Confédération ensemble avec le troisième club classé de play-off de la Ligue 1. On écoute l'analyse de Simon Valdeyamba. Règlement, oui, c'est tout à fait normal que tout soit bien tiré au clair avant qu'on en arrive à l'issue de cette compétition. Quand on sait que ces grands-là également prennent part au play-off du championnat national, ça se pourrait que l'un d'eux remporte également bien sûr cette compétition. Donc voilà, ça vaut la peine que l'on sache déjà dès le départ comment est-ce que les choses vont se décider au cas où. Retrouver tous ces clubs-là au niveau de la Coupe du Congo, ça redonne vie, ça redynamise la compétition. C'est tout à fait logique et normal d'offrir cette compétition à tous ceux qui veulent bien y participer. Quand on retrouve le tout-puissant Gilbert Mazembe, l'association sportive Victoria Club, le dernier club automatique, mais qui en avait d'ailleurs fait son alternative pratiquement au cas où. Mais là, l'enjeu va monter d'un cran parce qu'il faut également s'appliquer. Ça ne va pas se décider dans des bureaux comme ça a été lors de certaines éditions où on pouvait déjà savoir qui allait l'emporter. Quand vous avez un Mazembe, vous avez l'AS Vita Club, vous avez bien sûr l'Eder Clémote Mappembe et bien d'autres. Pourquoi pas les Saint-Ola-Lopopo ? Ça redynamise la compétition. C'est une très très bonne chose pour moi. Je pense que cette édition de la Coupe du Congo sera peut-être la meilleure en termes de danger, en termes de compétitivité. Et il va l'emporter. Le club qui va être le meilleur, qui sait, parce qu'il faut parfois faire les triplés, doubler pourquoi pas, gagner le championnat national et gagner également la Coupe du Congo. Voilà, donc c'est des bonnes guerres. Moi, en tout cas, ça, j'aime bien que les meilleurs l'emportent sur les terrains, surtout. Voilà, c'était la Simoval de Yambaké, donc, analyste sportif. C'est l'heure de l'information sur l'AS Vita Club également. On devrait prendre part à cette 58e édition de la Coupe du Congo. On va y revenir dans nos prochaines éditions. Allez, on parle justement de la Ligue 1 et de Play-Offs qui s'est sans poursuivie hier avec une rencontre jouée à Kindou. L'AS Manima Union s'est imposée devant la formation du cercle sportif d'Ombosco sur le score de 3 buts à 1 grâce à Denis Moutuila, buteur à la première minute, Jiftek Itambala à la 20e minute et Aje Basiala, sur pénalty, 62e minute. Le but de la formation du cercle sportif d'Ombosco a été inscrit par Bapéléki Choua à la 24e minute de jeu. La formation de l'AS Manima Union est désormais en tête dans ce classement de la Ligue 1 avec 19 points après 9 matchs joués. On écoute la réaction de Papi Kimoto, coach de Manima Union. Félicitations à vous pour la victoire, coach. Merci. Quels sont vos sentiments après cette victoire qui arrive après 2 matchs et 100 victoires et 5 ? Mes sentiments sont partagés. Comme je vous ai dit hier à la conférence de presse dans mon match, comme on s'est créé beaucoup d'occasions, on marque et puits. Les matchs, on pouvait le tuer en première période, on n'a pas fait. Et on a laissé revenir par une erreur de l'hériture, on va le reconnaître aussi. Ça, c'est l'immaturité de la jeunesse qu'on a eu. Mais maintenant, je suis content aussi. En même temps, on a pris 3 points avec débit de différence. Ça va nous faire du bien au classement et au goal arrière-âge. Maintenant, on a 10 jours à préparer, 9 jours à préparer les grands matchs. Voilà, donc, c'est pas très j'aime et c'est ça. Le suivant match, c'est contre Saint-Evon, je pense. Comment comptez-vous vous préparer pour affronter ce match ? Parce que vous avez perdu à la phase d'aller contre cette équipe. Et c'est que vous avez joué à son temps ici. Non, j'ai dit que c'est le grand match. Mais laissez-nous le temps de savourer notre victoire pour aujourd'hui. On a tout le temps devant nous pour préparer ce match-là. On va vraiment faire les choses sérieusement pour aller faire un bon résultat. Donc, on ne pense pas aussi ce soir avec ce match-là. C'est ce premier match-là. Laissez-nous le temps de savourer notre victoire. Et puis après, après demain, bien après demain, on va commencer maintenant à préparer notre match. C'est un grand match qu'on veut être sérieux dans ce match-là. Coach, on a vu les matchs de James Kinda. Franchement, c'est le temps qui vous a donné raison par rapport à ces joueurs. Vous pouvez un tout petit peu analyser son match. Il n'est pas encore à son apogée. Beaucoup d'échecs. Ce n'est pas encore un jeu décisif. Il faut le laisser le temps de travail. Voilà. Les retours de Siméthée. Il pourrait faire beaucoup mieux. Il n'a pas fait. Il a fait les choses à moitié. Je n'aime pas trop. Mais c'est un jeune. Il faut le laisser le temps de travail. Il a toute la venue des vente. Romco, comment est-ce que vous visiez par rapport au retour des retours de Siméthée ? Je suis content de venir les revenus. Pour un peu stabiliser toute défense. Notre assiste défensive, on arrive à chaque fois à caisser un but. C'est ça l'affichement aujourd'hui. On pouvait gagner 4, 5, 5, 0, 6 euros. On a loupé un nombre incalculable de golf, 5, 6 goals face au dernier geste de nos joueurs offensifs. Ça pêche toujours. Ça pose problème à l'équipe. Ça pose en même temps la sérénité. Maintenant, nous, on ne va pas baisser le rond. On va continuer à travailler là-dessus pour essayer d'être encore performant. Pour les détours, aujourd'hui, on pouvait marquer 5. C'est la tâche qui m'a congédi. Nos offensifs ne nous aident pas à se mettre à l'abri. Castellan Etienne, on assume toutes les responsabilités. On va travailler là-dessus encore cette semaine pour essayer de faire mieux prochainement. Coach, vous êtes passé en tête aujourd'hui, malgré qu'il y a quelques matchs d'avance sur le Dupisama Zembe. Est-ce que la suite s'annonce passionnante pour Maniema Union ? Bien sûr. On a deux matchs qu'on va jouer avec Salia. Ceux match-là, je pense, c'est vraiment décisif. Voilà, c'était là le coach de la formation de l'AS Maniema Union, Papi Kimoto. Le championnat va se poursuivre ce mercredi avec deux rencontres. Le FC Saint-Éloi-Lupopo qui compte 15 points, occupe la troisième position, va recevoir l'AS Maniema Union qui occupe la dernière position. Et puis les aigles du Congo seront face à la formation du FC Lubumbashi Sport. Le FC Celeste, club de Ligue 1 de l'RDC qui va disputer le play-down de cette Ligue 1, va faire une détection de jeunes talents du 8 au 10 mai prochain au terrain Oujana. Les joueurs rétenus à l'issue de la dite détection iront en essai dans quelques pays européens, tel que l'a indiqué le vice-président de l'équipe, Francime Abote Diamant. Il a indiqué par ailleurs que les inscriptions démarrent ce mercredi au centre Oujana, moyennant 100 dollars. Il y a des managers internationaux qui veulent palper les talents congolais, particulièrement les talents de joueurs de Kinshasa. Et ils nous ont contactés. Pour ce faire, nous ne voulons pas être égoïstes. C'est pourquoi nous ouvrons la porte à tous les jeunes, kinois ou peut-être congolais, qui veulent participer et venir exposer leur talent afin que tous les congolais de demain soient meilleurs. Qui va faire cette détection précisément ? Ce sont les entraîneurs, encore les encadreurs de Celeste ou il y a d'autres personnes également qui vont étoffer l'équipe qui fera la détection ? Il n'y a pas que les entraîneurs de Celeste. Il y aura aussi plusieurs invités, tels que le directeur technique national et ainsi que son adjoint. Il y aura aussi certains invités comme le coach Florent, le coach Moukéba. Il y a aussi le coach Otis Ngoma qui peut aussi réussir de sa présence. Il y a aussi certains anciens lopards que nous avons aussi invités pour essayer un peu ensemble de détecter ces jeunes talents. Voilà c'est la francisme Moukédi Amon qui est donc vice-président de la formation de Celeste FC. C'est parti !